On va mobiliser la baisse de l'intérêt de l'énergie parce que ça va compter de l'argent, on ne peut pas mis à l'inverse, elle démissionne, tout ça fait en sorte que c'est une séquence difficile. On l'appelle l'idée en deux fringues, et généralement, la mobilité, elle se construit, elle se construit tous les jours, elle peut se faire aussi tous les jours. Et donc c'est important d'avoir effectivement un message qui est par rapport à la population, par rapport aux entreprises, 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 c'est qu'il y a des axes qui verraient de tenir compte du volume de consommation, du type de ménage. C'est-à-dire que moi, on est souvent, les gens qui ont une piscine, ils ont plus à me dire, je crois, les axes qui m'ont changé, beaucoup d'aujourd'hui, je dirais, il y a des choses. D'abord, à TBA, les gens sont pénalisés deux fois, parce que les prix augmentent et la TVA augmente en même temps. Et donc il y a une double peine pour le consommateur et pour le consommateur. Avec les axes, on peut tenir compte, effectivement, on peut limiter l'augmentation de la fiscalité en fonction de l'augmentation des prix. Et donc, très général, avec la déforme telle qu'elle va être déposée par le ministre des Financiers et par la ministre de l'Énerie, bonsoir tout le monde, bonjour à vous tous, les gens, les ménages vont gagner de l'argent, on peut économiser de l'argent par rapport à un système de TVA classique. Bonjour, partagez, si vous avez besoin d'un bon dimanche à vous tous. Bonjour, partagez. J'espère que la pullule est passée. Ébola nous a fait réfléchir, mais est-ce que le gouvernement camerounais a honte ? Et ce qu'on dit depuis des années, il faut la réforme du marché du travail. Si demain, l'Europe gagne, la Coupe du Monde, ça serait grâce aux Africains. Ça, vous devez le savoir. Partagez, merci beaucoup. Si demain, la France gagne, c'est Mbappé qui va donner la Coupe du Monde à la France. Si demain, quand il croche bonjour, la Belgique gagne, c'est Lukaku, le Congolais qui va donner la Coupe. Donc, l'Afrique perd ses talents. L'Afrique perd ses génies. Il n'y a pas que dans le Cameroun. C'est un problème du continent africain. Je vais d'abord partager moi-même, parce que c'est des pleurs d'une Camerounaise, c'est des pleurs d'une Africaine. Et quand c'est dimanche, j'invite nos dirigeants à faire l'examen de conscience. J'invite nos dirigeants à se contester eux-mêmes. Parce que ce problème n'est pas seulement dans le Cameroun. Ce problème est dans toute la zone d'Afrique. Et j'aimerais vraiment inviter son Excellence Paul Villacré, président du Cameroun, et lui poser la question. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a ressenti dans le but d'Embolo? J'aimerais vraiment qu'il nous dise. Il était fier. Il était content. A-t-il eu des regrets? Que ce jeune n'a pas évolué dans le Cameroun. Parce que si Embolo jouait dans l'équipe nationale, normalement, on gagnait la Suisse 1-0. Alors, ces gens n'ont pas honte. Ces personnes n'ont pas la prise de conscience. Et toi, lui-même, là, et toi, c'est le Cameroun qui t'a fabriqué. Non. Le Cameroun ne va jamais fabriquer. C'est devenu des talentueux quand vous avez traversé la mer. Si tu joues au Cameroun sans évoluer en Europe, on ne te considère pas. Et le plus dur, c'est quand les talents viennent au Cameroun. Pour évoluer, vous leur réclamez de l'argent. Partagez, s'il vous plaît. Ceci doit concerner tous les parents qui font les dossiers dans le Cameroun. que ce soit dans les grandes études, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans le sport, dans tous les domaines, les parents souffrent dans le Cameroun parce que vous leur réclamez de l'argent, parce que vous leur demandez des choses impossibles. Nous avons tous le petit truc qui nous pousse à vouloir rentrer au pays. Tout Camerounais qui est ici, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, tout Camerounais pense à rentrer au pays pour pratiquer ou pour valoriser le Cameroun. Maintenant, vous les ministres Camerounais, des fainéants, des incapables, des voleurs, des pierres, Dieu n'est pas fou. La plupart de vos enfants ne sont que des bandits. Quand tu regardes les enfants de ces gens, soit leurs enfants sont fous, soit leurs enfants sont bandits, et parfois même les enfants, je joue jeune. Le karma, je vole dans le Cameroun. Partagé. qui bénéficie à plus de monde aussi, ça va s'appuyer à ça. On y travaille pour les semaines qui viennent, avec l'alimentation de l'énergie, nous travaillons un texte de réforme du tarif social, pour avoir quelque chose de plus progressif, qui t'appuie au compte de l'évolution des revenus. Partagé, s'il vous plaît. Merci. J'attends beaucoup de vous de juste mettre le doigt sur le partage. Je ne vous demandais pas l'argent, je ne vous demandais pas des étoiles. juste de partager. Partager, c'est dénoncer. Bonjour. Quand tu vas aux États-Unis, il y a plein de Camerounais à la NASA. Quand tu vas dans les hôpitaux aussi, c'est des grands chirurgiens, des grands cardiologues, des grands dentistes, des enseignants même. Le Cameroun a perdu tous ses intellectuels. Le Cameroun a perdu tous ses savants. Nous ne nous trompons pas. Le Cameroun a fabriqué des prostituées, des bordels et des porçonnettes. Dans le Cameroun, il est parfois incompréhensible qu'un enfant sortant de loin passe le concours. Mais ceux qui sont des inspecteurs ou des gens qui ont des relations prennent l'argent à nos jeunes aux familles démunies pour les faire parfois des fausses promesses pour pouvoir avoir une place à l'ENA. Si tu n'es pas l'enfant d'eux ou le neveu d'eux ou la tienda d'eux, tu ne peux pas être quelqu'un dans le Cameroun. Vous, les ministres camerounais là, vous n'avez pas honte quand vous venez vous faire soigner en Europe et que vous êtes dans un hôpital et que ton cardiologue est camerounais, tu n'es pas gêné. Toi-même, Paul-Libia, quand tu viens en Suisse, parce que tu es Suisse, Paul-Libia, ne faut pas nous mentir, on est en Suisse. Tu étais plus résident en Suisse qu'au Cameroun. Quand même, toi-même, dans l'hôpital, tu voyais tous ces camerounais parce que tu es dans un hôpital, tu vas dans le site de l'hôpital pour faire des recherches des professeurs qui doivent t'opérer en Paul-Libia. Quand toi-même, tu lis dans une clinique privée, les noms des camerounais cardiologues, chirurgiens de cœur, dentistes, orthodistes, tous ces grands camerounais dans la médecine. Paul-Libia, toi-même, tu n'as pas honte. Pourquoi tu ne dis pas assez camerounais rentrer au pays, je veux faire tout pour tout pour être à la hauteur d'un chef d'État. Je veux demander qu'on vous fasse des salaires qui vont avec le respect de vos études. Toi-même, tu n'as pas honte. Oh, reçois la bille. Quand ta fille Brenda pique les crises de folie, quand on la mène dans l'hôpital psychiatrique et que toi-même, tu vois les professeurs des urologues, des psychiatres camerounais professionnels et on te dit que ces gens-là, c'est des propres, ça ne te dérange pas à tardir. Pourquoi ne pas dire je veux rencontrer ce psychiatre ? Tu as quel âge ? Ton salaire, c'est combien ? Tu as vécu en Bendu, c'est très bien quand on gagne combien on peut dépenser. Tu n'es pas seulement un étudiant qu'un manger, tu connais la réalité. Pourquoi tu ne proposes pas à ces camerounais de rentrer au Cameroun pratiquer avec un salaire de 3 000 euros ? Parce que si on donne un camerounais, tous ces grands camerounais de salaire de 3 000 euros, tous vont rentrer au Cameroun, vont émerger de Cameroun. Vous voulez émerger de Cameroun dans quoi ? Un Cameroun que vous-même vous fuyez ? Est-ce que vous vous soignez au Cameroun ? Quand vous partez du Cameroun de faire la chino-thérapie en Tunisie, est-ce qu'il n'y a pas de gars qui savent mettre l'anesthésie dans les veines au Cameroun ? Ça coûte quoi à Paul Bialu-même de faire venir des médicaments de la chino-thérapie et de soigner ces camerounais ? Où est passé l'anesthésie de Covid ? On n'en parle plus. Et vous voulez qu'on ait de Paul Bialu-a sorti par telle porte quelqu'un même qui a tapé le caillou sur ses couilles ? Et vous continuez à supporter quoi ? L'agent du Covid il est incapable de paier des arrestations. Il est incapable d'arrêter l'homme banque. Il n'a plus de pouvoir. Les jeunes personnes nées en 1965, ils ont des diplômes, ils ont été au séminaire, ils ont des bacs, ils ont travaillé où ? Dans les bars, enlèvant la main avec des sachets de whisky, la moitié est dans la tombe. La jeunesse camerounaise ne verrait jamais celui-là aller au village. Il enterre la jeunesse camerounaise. Et vous voulez qu'on supporte quoi ? C'est un enfant. Quand lui-même il envoie Brenda faire l'école aux Etats-Unis, il n'y a pas des enseignants au Cameroun ? Pourquoi Irène Bia fait le choix que Franck fasse des études au Cameroun ? Est-ce que Franck n'est pas à vote ? Brenda va faire quoi ? Quand même Paul Bia regarde les enfants des chefs d'État africains, il n'a pas honte. Il a votre soin. Quand il regarde celui du Rwanda, sa fille est mariée. Brenda n'est pas un homme. À quel âge ? Elle tourne entre l'homme et la femme. À son âge, elle devait déjà être responsable car quelque part. Mais tout l'argent du gouvernement se termine où ? À payer le sou de la psychiatrie de Brenda. Est-ce qu'on n'a pas un homme ? Elle ne peut pas dormir un homme mais nous, on doit dormir. Hein ? Alors, les ministres camerounais, vous venez ici soyez vos yeux. Il n'y a pas des oftalmologues. Le Cameroun doit même tuer dans un hôpital et il faut même voir ces pauvres types. Ils vont se faire soigner dans les petits hôpitaux ici en Belgique. Quand tu es face à un camerounais ophtalmologue, tu n'as pas honte. Hein ? Tu n'as pas honte qu'un petit jeune ophtalmologue te soigne les yeux ? Le Cameroun a peur. Tous les enfants, les enfants traversés, si vous pouvez, danser, d'un, 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 pour que vous puissiez manger. Pour le billard, toi-même, tu viens ici en Suisse, partout, tu lis les noms des camerounais, professeurs, cardiologues, urologues, c'est eux qui t'opèrent. Garnia, où on reçoit. Maintenant, vous parlez d'un boulot. Est-ce que le cas d'un boulot est le seul ? Allez aux étages, même au FBI, on a des camerounais au FBI, intelligence qui n'a pas de prix. Quand vous voyez même les gars de la base, pourquoi est-ce que ces jeunes ne pouvaient pas faire la politique au Cameroun ? Hein ? Vous avez tué Jean-Philippe Marshall, c'était le meilleur soldat camerounais. Ça coûtait quoi à l'état camerounais de former... Regardez, même nos petits, est plus valable que vos colonels. Nos petits, ils mettent les drapeaux en berne, ils vous mettent aux genoux. Pourquoi ne pas exploiter ces jeunes dans l'armée camerounaise ? Ils ont l'intelligence de la guerre, ils ont des stratégies, ils sont courageux, ils se battent sous la pluie. Regardez, nos policiers nous vendent des vêtements en bas là, avec des gros ventres, en train de s'accrocher sur des taxis pour avoir 500. Un ambasoneur se bat pour 500. Un ambasoneur se bat pour quoi ? Pour le droit à l'égalité de chance. Pendant que ces policiers tirent même sur des inconnus parce qu'on n'a pas donné mille français à une barrière de police, ils tirent sur un camerounais. Toi-même, Paul Béya, quand tu entends dans les journaux qu'un camerounais s'est accroché sur un taxi, ils yent dans le tout-on-ga. Hein ? Ça ne te dérange pas ? Quand tu entends qu'un colonel ménage des gens au quartier et bagarre pour les histoires de terreur, ça ne te dérange pas ? Tous ces camerounais scientifiques aux États-Unis, tous ces grands médecins camerounais en Allemagne, quand vous, les ministres, vous demandez, parce que tous ces ministres sont français, quand ils viennent ici, ils se font soigner dans les hôpitaux où on ne les voit pas. Ils profitent de la sécurité sociale européenne. Où est la sécurité sociale du Cameroun ? Vous n'avez pas honte ? Tous les meilleurs journalistes sont où ? À l'écranjé. Les meilleurs journalistes sont où ? Les talentueux, les plus grands talentueux camerounais ont fui au Cameroun. Vous avez tout perdu. Hein ? Et là, vous avez que les buveurs qui se contentent des sous-tables. Et là, vous avez 10 000 et vous avez 30 000 et vous avez 30 000. Les vrais camerounais sont partis. Et tous les jours, vous perdez les têtes. Hein ? Franck Biya a vendu tout le Cameroun. Il a coupé toute la forêt. Il a replanté combien d'arbres ? Franck Biya, avant d'être candidat, planté tous les jours moins 5 arbres et filmé, montre-nous. Tu as tout vendu, tu as tout coupé. Et on se plaint même ici en Europe. du rochement climatique. Tu fais partie des gens qui ont déclu le monde. On a dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas et tu veux contre votre chef d'État. Tu vas vendre tout le Cameroun. Si tu allais vendre tout le bois que tu avais au pouvoir, comme une fois le sol du Cameroun, on a dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas. Tu es là comme un petit chat. Un chat quand on mange, on te dit que le chat a mangé. Tu n'as jamais croit que le chat a mangé. On ne voit m'entend un tueur. Tu as tué le Cameroun. Tu as replanté combien d'arbres? Nous voulons nos juniors, un incapable. Vous n'avez pas honte quand vous voyez les enfants des autres. Vous n'avez pas honte quand vous voyez les enfants des autres chef d'État? Même où je suis? Les enfants Franck Biadé avaient fait le service militaire. Il a fait le service militaire mais il a un arme dans sa voiture. Brenda est devenu folle parce qu'elle ne fout rien de ses journées. Pourquoi tu ne fous pas ta fille dans l'armée? Pourquoi? Et vous voulez que les gens vous applaudissent? Mbola est parti, Mbola est venu vous souplier pour jouer, pour valoriser le Cameroun. Mais vous dites que l'enfant doit payer l'argent. C'est un problème pour tout le continent africain. va ici à Bruxelles les hôpitaux c'est rempli que des médecins africains, sénégalais, congolais, ivoiriens. Vous avez tout perdu. L'Afrique a perdu ses talents au service de qui? Baha bas sur m'intang nosout gardez le vivendi. Pourquoi ne pas mettre toutes ces femmes au Cameroun pour nettoyer le ministère et les payer aussi 1000 euros? Pourquoi vous ne demandez pas à tous ces techniciens de surface de rentrer au Cameroun s'occuper de vos salis ministères qui sont sales? Quand tu vois un ministère on aurait dit les télèbres. Ces femmes ne gagnent que 1200 euros? Quand ces femmes en Europe ici payent leur loyer, tout, 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 il est resté combien? 300, 400 euros quand ils ont tout payé. Pourquoi le gouvernement camerounais ne dit pas assez par cryote à ces gens de la diaspora? Oui, tu peux rentrer avec ta formation. Tu auras un salaire de 200 000. Mais les gens vont rentrer. Si un techniciens de surface qui lave le sol gagne cette somme, vous pensez que l'Europe va perdre? Même les bouchers, c'est des Africains. Quand tu regardes le marché à Batois, ça vaut quoi? Une virgule. Les mères incapables, super mères, on voit nos super mères. Mario Nambékiri. Tu as supprimé même les petits motos qui accompagnaient les fonctionnaires. Tu as supprimé les avantages. Pourquoi? Pour les voler. Gagner au reçoit. Quand toi-même un ministre, tu passes au marché ensemble, tu vois une grand-mère. A bonjour. A bonjour. Tu n'as pas honte. Mais pour vous faire soigner, vous venez ici. Si même j'étais même comme ce médecin, j'allais vous piquer la piqûre où il faut pour vous endormer et en retiens. Oui, voyez ce qu'on doit faire à ces ministres tant qu'il est ici. C'est une bonne dose. Vous avez décrit le Cameroun. Vous avez pris tout l'argent. Vous avez chassé les intellectuels. Vous avez chassé les gens ballables dans le Cameroun. Les Camerounais se lèvent ici le matin à 5h du matin qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait le soleil pour aller travailler. C'est décapable. Si les Camerounais se lèvent en Europe en plein froid, font des kilomètres en voiture pour aller travailler pour finalement avoir quoi ? 400 euros la fin du mois. Vous pensez que les Camerounais ne peuvent pas faire la même chose au Cameroun ? Vous pensez vraiment que les Camerounais ne peuvent pas faire la même chose dans le Cameroun ? Vous prenez tout le pouvoir, tous les terres et vous donnez aux Chinois parce que vous faites des petits cruques sous la table et vous dites qu'on ne vous aime pas. Vous voulez qu'on aime Paul Béa en faisant comment ? En lui taillant des pipes, en léchant ses pieds, en donnant son derrière pour que vous sachiez qu'on l'aime ? Quand on interpelle Paul Béa parce qu'on l'aime, qu'on lui dit des vérités de régler ses problèmes et il nous dit de calculer, de savoir quand il va partir au Cameroun. Paul Béa, tu as perdu combien de fils intelligents ? Tu as perdu combien de fils surdoués ? Tu as perdu combien d'intellectuels, de savants camerounais, de écrivains ? Il n'y a pas au bilan de 40 ans. Hein ? et on écrit le livre s'il était Moïse ou ne Moïse mais ? Quand j'ai lu le titre de Katim Bar, bon, ce n'est pas elle qui a écrit, elle fait partie des gens qui ont écrit le livre. Et ce livre a été ça a été signé la biographie, je ne sais pas comment on dit ça, par Eric Tchindé. Eric Tchindé, même qui l'a chassé au Cameroun, ce n'est pas Paul Béa. Il suffit d'un coup de tête, tu n'es plus rédacteur en chambre de la CERTV, il n'a pas fait la valise, il l'a fui. Aux Nations Unies, on trouve le Camerounais. Hein ? Il a fui le Cameroun, c'était le meilleur. Vous lui avez fait voir de toutes les couleurs. Il a engagé Charles Ndongo. Charles Ndongo est venu. Hein ? Le meilleur journaliste Eric Tchindé, qui l'a chassé du Cameroun ? C'est le Cameroun. C'est la polonique, non ? Son interview, il a été audacieux. Lui, il a senti le feu sur ses pertes, une bombe à retardement, le gars a fait la valise, il a fui. Qui peut oublier que Paul Biya a menacé à Eric Tchindé en direct devant tout le monde ? Que petit, tu veux poser des questions qui dérangent ? C'était le premier révolutionnaire en direct. C'était Eric Tchindé. La question qui dérangeait. Hein ? Il suffit d'un coup de tête. Tu n'es plus rédacteur en chef à la CACV. Quand Paul Biya lui a dit ça, qu'est-ce que Saint-Denis a fait ? Il a fait sa valise. Il a préféré s'exiler. Il a servi des Américains. Il a préféré travailler ailleurs. Est-ce que Eric Tchindé est le seul ? Combien de ministres sont des Camerounais ? Hein ? Quand un Camerounais veut parler, vous l'avez l'autre qui aux Etats-Unis, comment il s'appelle ? Un boulot de moi là, comment on l'appelle ? Nganan. Quand Nganan a voulu parler, vous avez exclucé Nganan, vous Nganan va parler chez toi les Américains. La plupart des ministres Camerounais ont des Bordeaux. Ils ont caché leurs Bordeaux. Ils ont fait des enfants ici pour des papiers. Ils ont fait des pax des mariages ici quand ils étaient des étudiants pour profiter. Est-ce que c'est le Camerou qui permet les écoles de ces ministres Camerounais ? Non. Tous ces ministres ont fait des pax. Tous ces ministres ont fait des cohabitations. Tous ces ministres ont des papiers européens. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient que l'Europe financent leurs études. Nous m'allons tous le Camerou qui t'a fabriqué. L'autre qu'on appelle Mangan, quand tu as vu ton AVC, tu es parti faire soigner où ? Ce n'est pas en Europe. Il n'y a pas de neurologue au Cameroun. Vous n'avez pas honte. Mangan, quand tu as vu ton AVC, parce que tu avais les liens, on t'a mis dans un avion privé, tu es parti en Europe te faire soigner. Les qui t'ont soigné. Est-ce qu'on n'a pas des professeurs en neurologie camerounais en Europe ? Pourquoi vous ne faites pas partie de ces urologues ? Tous ces professionnels au Cameroun allaient dans des bons salaires. Un ministre vaut des milliards. Ces milliards peuvent servir comme salaire à 5 urologues pendant 50 ans. Parce que quand un Camerounais gagne un gros salaire, il dépense son argent dans le Cameroun. Un enseignant gagne un gros salaire, il dépense l'argent dans le Cameroun. Mais le ministre vaut des milliards, il vaut les pensées ou à l'écranger. Est-ce que l'argent que vous voulez aide les Camerounais ? Est-ce que l'argent que vous voulez aide les banques camerounaises ? Non. Quand tu viens acheter un appartement de 400 000 euros en Europe à une Tinda, qui profite ? C'est Ben Péparibas, C'est Crédit Lyonnais. Pourquoi vous n'achetez pas les mêmes maisons au Cameroun et financez l'argent dans les petites banques camerounaises ? Pour que l'argent ressemble au Cameroun. Paul Béveux dit qu'il n'est que genre de fainé et qu'il n'a pas une cervelle. Si un homme tire son coup, il accouche les enfants et qu'il n'y a pas de fainé. Il n'y a pas de fainé. Il n'y a pas de fainé. Tu as la service quand tu bandes pour fabriquer Brenda Junior ? Tu n'y a pas de fainé. Tu n'y a pas combien de coûts un appartement ? Quand Franck a bien acheté des villes en Europe, pourquoi Franck ne peut pas construire ce genre de maison en Vomoka ? Pourquoi Franck ne peut pas construire même des hôtels et faire embaucher des Camerounais ? Quand je pars dans les grands restaurants ici en Europe, étoilé, croit 5 étoiles, on te dit que le chef de la cuisine est un Camerounais. Les Camerounais sont partout. À Franck ça te coûte quoi de faire des complexes avec l'argent que tu as volé dans tout le Camerou ? Mamanoukounenza. Hein ? Mamanoune Brenda elle vend les mèches quand on reçoit depuis que tu as volé les noms où est ton cabinet ? Où est ton cabinet ? Si au moins même Brenda a ton âge avec tu parles anglais tu parles français c'est quelque chose que ton père a fait du bien ou pas en anglais tu attends quoi pour ouvrir ton cabinet ? Yambouche m'a dit qu'on est pour donner des salaires aux gens. L'argent qu'on engage dans l'homme fais une clinique privée Brenda puisque tu es malade psychiatrie et occupe-toi des cas de jeunes filles qui ont des dépressions comme toi et fais venir cinq, six psychiatres tu dis papa la langue dépense pour moi en ceci mais moi ça dans mon fonds de commerce ici ma yaya clinique privée toutes les maisons qui sont là à Yahoud et abandonnées que Aïdia a construit les ministères fermés pourquoi Brenda ne peut pas faire la rénovation d'un immeuble ? Tu viens dénoncer tu n'es pas le plus de bien qui a volé dans la république en Banglang tu dénonces quoi ? Tant que tu partais manger ton père on était avec toi toi-même tu as fait quoi ? Maintenant tu viens dénoncer va plutôt voir tes amis ministres et faire une école de journaliste ou à dénoncer le dénonciation que tu fais là-bas c'est dire à quoi ? On veut l'action pas le bavardage vous qui êtes dans le gouvernement vous êtes incapable tu n'es pas obligé de t'asseoir de faire le cowboy pour dénoncer le cowboy pour dénoncer tout ça les années que tu veux créer là nous ne sommes plus dedans puisqu'il ne peut pas puis se refitérer alors vous voulez parler de quoi ? vous voulez que les gens vous suivent dans l'escroquerie pour que les gens vous baisent les pieds quand on vous encourage dans le vol nous n'aimons pas le Cameroun même si tu voles pourquoi vous prenez tout ce que vous voulez vous les enterrez dans les murs ça aide donc quoi ? c'est le mauvais coeur depuis 40 ans Paul Biatou laisse les gens voler, voler, voler pour aller tuer l'arrêter là-bas quand l'agent a déjà traversé les frontières pour aller financer la scientologie pour aller financer la rose au croix parce qu'ils se disent que quand ils donnent l'agent là-bas ils vont gagner les pouvoirs quel pouvoir ? le pouvoir c'est le peuple et quand le peuple va vous banjout vous les milices vous allez pas avec l'avion les Camerounais savent tout les Camerounais savent tout donc venez vous asseoir pour parler pour dénoncer vous les enfants du gouvernement c'est vous qui avez mis le Cameroun à terre Franck Biatou tu as fait quoi ? du bois que tu as volé dans le Cameroun tu as fait quoi en Vomeka ? même pour aller au village de ton père il y a des nids de poules partout tu as bitumé ? hein ? que ce soit toi que ce soit que ce soit Bonivan Minga Boze Bonivan tu aimes les grosses motos pourquoi tu n'ouvres pas une école des mécaniques de moto et former les enfants à faire de la moto et à faire la mécanique à Bonivan je t'appelle ici tu aimes les motos pourquoi tu ne fais pas une école et dire j'aime les grosses motos je veux former les petits Camerounais dans la sécurité des motos il faut mettre un casque les cuits tu les apprends à faire la mécanique quand l'enfant sort lui aussi pas au fil vous aimez que quand c'est vous qui êtes là-haut l'Europe se développe parce qu'il y a des petits indépendants c'est pourquoi je veux interpeller les Camerounais aujourd'hui de ne plus l'attendre du gouvernement soyez indépendants ici en Europe ce sont les petites entreprises qui nourrissent l'Europe des petits garages ici en Europe tu n'as pas fait un kilomètre sans voir un petit garage carrossier mon gars il y a une carrosserie taulier soudeur mécanique il fait son garage dans le rayon de un kilomètre il fait un concrat avec les grandes sociétés Renault Peugeot et tout vous avez vidé le Cameroun c'est la famille de Bia même qui a vidé le Cameroun hein quand toi-même Brenda tu vas t'installer aux Etats-Unis pour faire des études il n'y a pas des écoles anglophones au Cameroun les Camerouns qui parlent anglais depuis les primaires à l'école bilingue ils ont été vraiment aux Etats-Unis tu nous manques comment tu as des jets privés tu as besoin de ça regarde alors le karma tu deviens folle malgré que tu as l'argent tu es un père président tu as le pouvoir on va se voir toi-même Brenda tu ne peux pas t'asseoir et dire que ce n'est pas une vie normale tu ne peux pas dire à papa que tu sois du cercle manque à ton père de quoi tu es capable si donc tu veux faire les cheveux pourquoi tu ne dis pas papa la jambe que tu vas donner en Suisse pour me donner des petits antidépresseurs ouvre-moi une école de coiffure apprends donc aux petites filles à fabriquer des perruques comme font les chinois achète donc des grosses machines tu formes les enfants en bas tu fabriques les perruques en haut à la marque Brenda Brenda Air nous allons t'encourager tu ne sais pas sortir du lot je t'ai dit ça inbox hein abîme si en Cameroun achète le terrain quelque part Brenda tu as un carnet de la Grèce fabrique des perruques à la Camerounaise les Camerounaises adorent les cheveux on n'ira plus en Chine faire venir des techniciens les gens qui savent créer ces choses là on le fabrique on n'a pas le caout au Cameroun les sacs et les cheveux sont à base de plastique pourquoi tu n'envoies pas nous avons des chercheurs Camerounais Brenda envoie ces gens apprendre à fabriquer des cheveux synthétiques et crée nous donnent alors une et une des cheveux il y a des grands couturiers au Cameroun on n'a pas six cam pourquoi le Cameroun ne peut pas développer du bon on sur des cotons et où ça coûte quoi à l'état camerounais de financer de refinancer ce côté coton et de faire une et une où tu vas me fournir le tissu en coton où tu vas fournir le tissu coton à Zara où tu vas fournir le tissu en coton dans chez les grands couturiers et vous voulez qu'on vous dise on l'aide de Paul Bia assortie par quelle porte que moi je n'ai pas 8-7 purges dans mon derrière avec ce dos coton on relève l'économie du Cameroun avec ça coûte quoi à Paul Bia de fabriquer même les pneus de voiture avec le coton avec le caoutchouc du Cameroun est-ce qu'on n'a pas des ingénieurs au Cameroun qui peuvent aller dans ces écoles apprendre comment on fait la texture pour fabriquer les pneus man in Cameroun et nous sommes oubliés de venir charger des vieux pneus Michelin déjà même pour la casse on en voit au Cameroun alors que nous sommes nous sommes riches encore où est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a déjà deux sociétés sont des cotons est-ce qu'on aura encore besoin d'aller manger l'huile on aura l'huile de coton non le coton ne produit pas l'huile sur le coton il veut quand les petites mères camerounaises qui vendent le kit au cola pourquoi ne pas mettre ses enfants à tailler il veut quand il y a même un salaire de 200 euros chaque mois les Camerounais sont courageux c'est pas des féniens les Camerounais font le taxi Bruxelles-Paris sous la neige donc si le gars va aller tailler le bois déjà un ce Camerounais aura l'avantage d'être dans sa famille il se dit je suis au Cameroun dans ma nation je vois mon père ma mère là par mes amis donc le seul qui est familial le gars va aller au Cameroun pour 300 euros que de mourir de foi et être loin de sa famille même quand tu vois le nombre de cadavres camerounais qu'on te dit ils sont morts ils sont en exil ils sont à Samos ou bien parce que vous êtes déjà vous n'êtes même plus des humains même le diable trompe encore avec les bonnes choses vous n'êtes même pas le diable même le diable miroir même le diable miroir même une lueur d'espoir qui te donne l'argent facile mais il faut donner les conditions vous ne donnez même pas une lueur d'espoir même le diable est mieux de satan à quoi on veut mais vous tu meurs misère tu grandis misère tu y'a même le diable ne donne plus que vous c'est pourquoi la jeunesse camerounaise cherche le portefeuille c'est pourquoi la jeunesse camerounaise ne va pas dans les pratiques parce que même le diable alors donne l'argent mais vous la santé zéro l'argent zéro l'éducation zéro viens ici combien de camerounais quittent ici pour venir donner les cours à l'université oubleta camerounais paye encore les billets d'avion vous les invitez à donner des cours pourquoi ne pas se dire à ces professeurs venez au cameroun tous les mois vous aurez 1500 euros donc transmettez le savoir à l'université il vous manque quoi hein il vous manque les terres à Tarbiya diyalout diyalourewa toutes les terres là au nord ça coûte quoi de faire les cracteurs qui dorment là ça coûte quoi de faire les champs des champs et des champs des champs des jalachides bingo comme un bono guando hein combien coûte on manque des terres pour faire des palmerins des hectares et embaucher les camerounais ça coûte quoi à Paul Biya de faire des hectares des champs des palmerins à Yaoundé à Kribi à Douala et partout et faire des nouveaux villages construire des maisons et dire aux camerounais si tu acceptes l'emploi je t'offre de deux chambres une petite maison moderne de trois chambres et tu cabales ici vous allez voir les barméliques allez faire les magasins là-bas des supermarchés c'est à Paul Biya de créer des nouveaux villages oui si Paul Biya crée un champ des palmerins il fait 400 maisons ça fait 400 employés l'argent qu'on vole Paul Biya tu dois tout faire pour récupérer les milliards volés et les investir parce que c'est l'argent du concubiable qu'on a volé tu dois récupérer cet argent là le ramener dans le Cameroun investir à celui que ton que tes enfants ont mis en faillite à Yvescam toutes ces sociétés et tu fais des maisons en briques de terre ça coûte quoi aux ingénieurs camerounais de fabriquer des pondeuses de briques on fait des petites maisons comme les meiges ont fait au charbon à Charleroi les Italiens tous les gens qui venaient en Belgique pour travailler au caire de charbon avaient des petites maisonnettes de trois chambres avaient grenier ils avaient un salaire voilà comment on développe quand j'ai le Cameroun va aller ouvrir au rang concrat il va faire des poissonneries les gens vont aller faire des marchés ça coûte quoi à Paul bien de faire les élevages de porc et il met des camerounais dans ces élevages de porc on n'aura plus besoin d'avoir des choses même les poulets les belges font des élevages de 10 000 poulets tous les trois mois qu'est-ce qui nous manque dans le Cameroun les terres il y a il y a carpeau de biennabot un carpeau ministre des travaux tous ces gens-là on va dire tout nous voir ministre des petites entreprises tu es incapable de développer ministre de récompense parce que le mari tourie tout nous voir on t'a juste de récompense parce que tu es étudi parce que tu amènes quelques voix au vote hein dis à Carmina pour bien tu vas là-bas tu fais sur les ketons tu vas là-bas tu fais avec à condition de mecs des maisonnettes des écoles et des lycées dans le où tu as créé ces champs dans les 4-5 kilomètres au long des lycées au long des écoles primaires les gens vont se délocaliser il y a où des mêmes séries je serais content d'aller vivre à Cribi loin des bruits où on me dit à Polonie tu as 400 euros de loyer non tu as 300 euros parce que tu as déjà une maison tu ne payes plus le loyer cette maison va te revenir après 20 ans c'est une obligation que la personne reste sous contrat pendant 20 ans donc on te déduit la maison si 20 000 par mois ou 25 000 par mois pendant 20 ans mais tu as un salaire un CDI sauf si tu meurs et si tu as des enfants ils continuent à payer le crédit de la maison tu as un contrat CDI à évêques tu travailles là 20 ans 30 ans si tu meurs si tu meurs tes enfants peuvent continuer la personne va accepter le contrat sachant qu'il a déjà une maison il est à l'hôpital à côté les enfants vont aller à l'école il y aura les meilleurs enseignants idem pour les enseignants tu dis à un enseignant un professeur de l'école voilà va donner cours dans un nouveau village que Paul Biya a créé avec électricité et tout le professeur va partir en courant sachant bien qu'il a une maison qu'on retire 20 000 par mois pendant 20 ans le gars ne peut pas économiser autant d'argent facilement pour construire donc si moi on me donne une maison de trois chambres une petite maison avec un terrain à côté fini pas un duplex c'est une maison simple le gars va accepter il va aller donner cours avec plaisir il ne se casse la tête que le loyer a fait ceci et tu mets même les bus une société de bus dans ce village local qui fait le rond de 20 km le bus ne sort pas de la zone les bus de Bruxelles ne vont pas à la Wallonie les bus de la Wallonie ne vont pas en flancre donc les bus ne vont sillonner que le nouveau village où le ticket serait à 50 francs c'est pas symbolique pour payer les pièces de voiture symbolique pour mettre le carburant si on met un bus à raison de 100 francs ou 200 francs le transport ou un ticket valable pour une heure on dit pour une heure le carrière c'est 200 ça va il y a de compenser le carburant le carburant même on l'a à la Sonara et vous voyez que Podge fasse la paix avec les anglophones pour se voir comment faire un nouveau village en se procurant le carburant de la Sonara pour financer dans les nouveaux villages créés on fait la guerre vous avez donc alors tué le machin ça a donné quoi vous allez maintenant vous voulez aussi tuer nos petits négocier c'est des bons généraux ils vont même faire des sociétés privées pour garder leur province vous pensez que si le gouvernement camerounais s'arrange avec les ambasiniens sur ce genre d'arrangement il dit oui nous allons travailler en équipe nous allons voir le pourcentage pour les fonctionnaires de la Sonara ok vous êtes des meilleurs guerriers mais gardez bien le secteur que les gens d'à côté ne viennent pas s'infiltrer la société même de nos petits peuvent même travailler pour le gouvernement dans la sécurité parce que c'est des bons guerriers c'est des combattants c'est des courageux au lieu de ça vous faites la guerre à vos frères alors j'interpelle le temps camerounais à prendre conscience de la perte de nos jeunes camerounais intellectuels savants qui partent qui partent s'exiler cet exil de nos intellectuels ne peut pas enrichir le Cameroun cette fuite rend le Cameroun pauvre aujourd'hui il y a même un village en Italie qui offre 30 000 euros à quiconque qui veut s'installer là-bas l'Italie te donne 30 000 euros on donne une maison parce qu'il cherche les gens et les camerounais vont aller là-bas ils vont avoir 30 000 euros ils vont avoir la maison ils vont apprendre la langue ils vont être indépendants là-bas ils vont gagner des champs des pommes on va les aider à devenir des gens en Italie on va leur aider alors pourquoi le Cameroun ne fait pas les mêmes concrets avec nos intellectuels ici en disant si tu viens on va te donner une maison où tu veux un apport est donné par le Cameroun viens de les cours viens craver pétasse en crâne tu es un grand chirurgien on a besoin de ces chirurgiens pour opérer les cœurs les camerounais opèrent les cœurs en Europe les camerounais travaillent dans les radiologies dans les IRM c'est les meilleurs techniciens alors c'est pas un problème du gouvernement c'est un problème de l'homme camerounais c'est l'homme camerounais qui dirige le Cameroun c'est l'être humain le Cameroun n'a rien fait de mal mais celui qui est là qu'on appelle Paul Bia ces ministres qui n'ont plus d'âme qui sont pires que les diables qui s'en foutent c'est à eux de prendre conscience et de dire qu'est-ce que je fais pour la sortie du Bia et ça ramenez déjà l'argent que vous avez volé dans le Cameroun ça va déjà nous aider voilà ce que je voulais dire pour un dimanche matin et je veux inviter Franck Bia à mettre son père sur le droit chemin que Franck Bia se rachète qu'il replante les arbres qu'il a coupés c'est à eux que les cotons redémarrent que les petites sociétés même le savon se cesse enfin ça coûte quoi pour dire de remettre l'argent à l'usine de fabrique de savon il nous manque quoi même s'il faut faire les usines dans les maisons avec les toitures en rafia dis-elle à Cameroun la petite main d'oeuvre un Camerounais content d'avoir un petit travail qui sait que demain à la fin du mois dès qu'on va mettre le premier secrétaire va piller va voler alors Paul Biya quand tu mets une nouvelle société tu mets un ambasoneur comme directeur dès que tu mets un écran ministre tu mets un ambasoneur comme directeur adjoint il n'y aura plus jamais de vol Paul Biya tu dois travailler avec les ambasoneurs ils ont une nouvelle vision la vision moi j'ai vu le programme des ambasoneurs c'est intéressant ça va nous faire avancer alors je dis Paul Biya si tu mets un ministre celui qui suit un ambasoneur même sauvage qui n'est pas à l'école le gars va se battre comme ça quand tu mets un directeur à l'hôpital va chercher un ambasoneur guerrier tu mets un directeur adjoint le gars va mettre de l'ordre ça veut dire que quand le directeur va voler il se qu'il assise sur une bombe coopère avec tes frères ambasoneurs Paul Biya tes enfants arrête de les mettre en prison et libère aussi ses prisonniers ambasoneurs tu ne veux que libérer les écampos pourquoi libère un leader ambasoneur tu vas voir comment le Cameroun va commencer à avoir le sourire tant que tu ne libères pas les ambasoneurs je te dis la vérité si tu libères 4-5 prisonniers ambasoneurs tu vas voir comment le sourire va revenir et tu sais que les ambasoneurs attendent les ambasoneurs veulent la tête à Tangandji les ambasoneurs veulent la tête de de monsieur Pank et comme tu ne peux pas les arrêter fais tes compagnies tu es un politicien arrange-toi mets nos petits dans l'armée les ministres aucun policier ne va plus vendre les armes ni les munitions c'est un bon combattant il faut savoir faire avec pour le bien il ne faut pas être égoïste chaque ministère tu mets un ambasoneur derrière fais alliance avec c'est ça la politique tu obé le père même celui que tu n'aimes pas dans le bien dans ta quand tu vas partir il y aura la terre mais ton sang reste sur terre tes enfants tu as ta peau géniture fais alliance avec les ambasoneurs les écarts t'ont crailli quand t'ont mis un gros poids dans ton derrière tes écarts ont vidé le pays tes francophones t'ont mis le chaos s'il y a encore une partie du Kavaon que tu peux faire confiance pour le bien c'est l'ambasoneur c'est des guerriers ils ne se fatiguent pas ils ne se battent pas pour voler ils ne se battent pas pour manger et pour les garder de chance moi j'ai vu leur vidéo pour par exemple comment ils veulent développer l'ambasoneur si vraiment ces gars développent l'ambasoneur de cette façon nous les anglophones ils sont lents et lents derrière tu en es où avec tes francophones tout ce qui est francophone t'a baisé tout ce qui est francophone t'a crailli quel anglophone t'a crompé s'il y a deux crois c'est beaucoup tes ministres pire c'est quoi des francophones que des francophones même ton premier ministre il n'est pas manipulable c'est le seul l'homme anglophone est né honnête lâche tes francophones tant que il ne faut pas anglophone à pouvoir et tu le sais c'est que c'est à côté de toi qui te dis je 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 il te manque Paul Bia au bel moulot à Yolo tous ces gens dites à Paul Bia de faire la paix avec les anglophones avant un homme qu'il n'y a pas de honte il n'y a pas de mauvais compromis il n'y a pas de mauvais match il n'y a que des bons arrangements arrangeons-nous avec les anglophones arrangeons-nous le francophone a échoué même ici en Néros les anglais ont quitté les tâches les anglophones sont ho-ha même aussi les américains sont des anglais ils ne fonctionnent pas comme les francophones même en Angleterre ils ont dit l'Union Européenne ils sont partis alors Paul Bia si tu veux remonter le Cameroun ou si tu veux que le Cameroun se réveille ou se reconstruit faire alliance avec les anglophones tu n'es pas excusez-moi Katsimeba ta question s'il était Moïse Paul Bia ne serait jamais Moïse malgré les explications qu'on dit maintenant ton livre avec ta famille là Paul Bia évoqué Moïse il était avec vous dans le désert pendant 40 ans il vous a libéré parce que vos comptes bancaires sont remplis nous la misère de ça donc le livre de si Paul Bia était Moïse préfacé par Eric Tundé ne me dérange pas mais il a été Moïse pour vous parce que 40 ans il a essayé de vous sauver en vous finançant en vous aidant avec les grosses voitures avec les bonnes business avec les numéros téléphones nous on n'a rien eu donc après mes 40 ans là on va encore continuer que dans la misère donc pour moi c'est le Moïse je ne peux pas répondre à la question il y a un quartier qui peut répondre à la question c'est Paul Bia et Moïse moi je sais que même après Bia je vais encore faire comme ça après quand il va aller au village je vais encore faire comme ça même quand il est dans la tombe je vais encore faire ça mais si je ne veux plus faire ça si moi je veux sourire et que je vais avoir ça et que je vais avoir encore Paul Bia doit faire avec les ambassoniens les anglophones ils vont bien ils vont bien sur tes propres frères et camps on voulait tout le temps des âmes si même Paul Bia tu es posé même un anglophone les enfants ils allaient avec un télo ils ne sont pas bien moi les enfants ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas et si même Paul Bia fait les enfants avec un anglophone avec une bambé les enfants en mathématiques ils allaient savoir comment calculer chercher ils continuaient à gagner bonne Bible ouais Seigneur Jésus c'est ton choix mais j'ai fait des enquêtes j'ai vu que quand tu fais l'enfant avec un bambé à peine l'enfant commence à dire un, deux, trois ça crava déjà mais il n'y a bien moi et il a mal petit à peine 13-14 ans quand la chœur commence à lever il regarde même sa propre mère il regarde l'enfant quand il regarde sa propre mère il regarde oui les petites filles sont avec le papa à la maison ils ont des minutes après ils disent que leur père les a violés toi-même tu es une petite gamine tu marches devant ton père ou ton beau-père avec une petite tenue tu penses qu'il y a quoi l'homme réagit avec ça c'est avec ça que l'homme réagit c'est avec ça les petites regardez même sur la toile les bordels c'est qui en dehors en dehors de quelques barmine qui sont dans les gars sociaux parce qu'ils ont son double sim mais la plupart des filles barmine c'est des débrouillards des travailleuses des vendeuses des commerçants des chefs d'entreprise des coiffeuses elles n'ont pas peur de dire madame tu veux le tissage il y a un faux sac Louis Vuitton tu vois il n'y a que les femmes qui mettent des photos des photos Louis Vuitton elles viennent avec un sac Chanel elles viennent avec un sac Hermès une barmine elle le met maison en étage elle met ses mèches elle met son gansang mais nous nous on met les sacs les chaussures les brésiliennes que de vanité toutes les vanité c'est ce que nous on met alors que les barmine ils mettent ce qu'on appelle l'héritage l'héritage alors vous les filles vous dites changer un peu tu veux montrer un sac Hermès ou Chanel ça va me faire quoi ton sac on te le vole à la minute mais la maison on ne te la vole pas même si la maison prend feu les murs restent tu fais la rénovation Gamia Orozwan oui moi je me sens dire qu'on m'appelle ma fo je veux même si même ma mère pouvait encore me réavaler je disais ma mère pardon va coucher avec un barmine j'allais avoir l'esprit barmine les barmine il n'y a que les petits pour venir manquer les clés de la voiture les clés de la voiture les barmine font la pub de leur société oui tu ne verrais pas être barmine en train de manquer de ça sauf les parvenus de Facebook c'est eux qui font les directs en portant les groupes avec Dior Sanel les barmine que moi je connais à Bruxelles les chies elles montrent leur meublé quand tu la vois faire un poste les meublé seront prêts ce joli je fais la pub de ma copine quand elle est venu en Belgique moi-même j'ai été dans son de coiffure les meublé de joli sont prêts les carreaux de ça elle a même voulu me vendre les carrelages c'est moi qui étais mon frère elle a dit il faut te vendre mes carrelages je lui ai dit ma soeur elle ne veut pas les tomes avec toi si je prends ton carrelage elle ne peut pas payer c'est la seule fille qui a dit qu'elle me vendait à moitié pris le carrelage qui restait chez elle les états non même non pas c'est une barmine qui m'a appelé pour me dire ma fo j'ai vu que toi aussi tu es en chantier non j'ai les carreaux qui restent ici que les carrelages proposent quelque chose même si le carrelage ils ne le donnent pas je vais y aller à l'ino restaurant de Bruxelles kilomètre 5 les meublés sont déjà prêts les barmine font les postes des meublés nous on fait les postes de Sardio on fait les meublés des chauds gars tu as vu mon gars on manque seulement la cuisine vous n'avez pas honte mais vous n'avez pas honte comme la vieille chouette des chapitres depuis qu'elle est là rentre au Cameroun les plaintes t'attendent les gens qui ont mis le Cameroun tu as pris l'argent partout disant que tu vas mettre les enfants de tuyaux au travail maintenant elle va de blanc en blanc aujourd'hui c'est la cuisine rose demain c'est la cuisine bleue demain c'est la cuisine jaune à ton âge tu viens encore faire le bien on habite chez un blanc nous à notre âge ici on habite chez le blanc on a pour nous et quand on est au Cameroun on n'est pas en location on dort sous les briques je peux vous donner énormément de briques de toute ma maison la politique l'a dépassé maintenant elle est dans les histoires c'est même sûr que Florian a léché parce que quand tu vois une femme supportée Florian a léché je suis sûr que quand elle était à Yaoundé Florian a fait poser la main sur la cuisse elle a été excitée elle a été excitée et maintenant elle devient une abeille elle veut qu'on la lèche elle ne parle plus de politique la politique l'a dépassé Florian tu n'as pas encore vu je t'avais dit continue qu'elle chante ton nom en chantant ton nom elle t'envoie avec des mauvaises ondes et oui je suis la mère de ma folle elle va te piquer tu vas se demander comme ça la mère des antidépresseurs et oui c'est ça comme vous êtes souvent là quand on vous dit que le pied qui a été mordu par un serpent quand tu vois même la peau du serpent je suis une femme tout ce qu'elle a touché est tombé dans la mer tout Cameroun qu'elle a fréquenté et dans des problèmes et aujourd'hui elle vient se mettre elle vient se mettre à genoux pour devenir ton bandien mais ma chérie pose-toi des questions mais ma chérie pose-toi des questions tu n'es rien pas des histoires que tu es chers dans le pépis tu n'es rien tu es dans les folies comme tout Cameroun tu te cherches une grande femme qui entra et tout qui a des relations qui a des millions subitement deviens ton abeille mais ma chérie eh bien c'est une petite chance que tu as la propre et si j'avais su viendra trop tard eh oui même son dernier un mec quand même est chassé de la maison devenu proxénète il vit maintenant dans les cabanes si un mec ce garçon ne fréquentait pas cette femme sa vie était cachée et nous mentait Flore de Lune ta vie va que descendre dans l'enfer et tu vis même l'enfer parce que vous savez que dans les réseaux sociaux tu mets les lunettes tu t'habilles mais la réalité quand tu es dans ton vie tu l'affrontes c'est le chaos mais elle est venue nous raconter c'était un show pour embellir l'histoire vous savez que nous les Cameroun on est embellir nos histoires mais la vérité est que tu lis là tu lis là tu lis là et tes pieds dans une tu n'as plus les pieds sur terre tes pieds dans une il faut savoir avec qui faire coalition il faut faire très attention il y a même certaines femmes même quand tu la baisses tu n'as que des problèmes à peine tu sors de haut d'avoir tu accèdes en feu parce que tu as ce manque pénégré il y a des hommes que tu baisses tu arrives au cravat tu as des problèmes regardez vos relations tout autour de vous les gens que vous fréquentez il y a des personnes dès que tu es ancré dans un cercle d'amis tu perds ton enfant ton mari te quitte tu perds ton travail sors de là depuis que tu étais ma foi tu nous mentais tu jouais à la grande étonne on te supportait non mais depuis que tu parlais prêter la femme là regarde comment tu descends sur terre même ta tina t'a quitté même ta tina a mis tes secrets dehors ça veut dire que le serpent nous venait là et en train de monter et vous savez quand tu es mordu par une vipère as-tu pas mire même si on te fait le garrot et comme donc tu es dans les réseaux sociaux qui sont pour toi les antidotes fais très très attention on dit toujours que quand tu veux finir avec ton ennemi prends ton temps pour mieux la pénétrer pour la tuer tu l'as claché tu as claché chapuise tu l'as remise à zéro et subitement vous faites ça mais ma copine je ne sais pas si tu as une servile Florel une femme que tu as insultée et subitement comme ça pour mieux finir ton ennemi soit tout près de la personne soit tout près de la personne soit comme mafo moi je n'ai pas d'amis parce que l'ennemi vient comme une mort on te frappe tout le temps moi je n'ai pas d'amis je suis mafo je suis la mafo nationale je suis la mafo du Cameroun vert ou jaune mais même l'Amazonien je me méfie il peut dire toi la fille je n'ai pas d'amis mais je suis avec tout le monde alors Florel je vais te dire un séclore aujourd'hui interdit à chaque plus de ne plus prononcer ton nom tu vas voir comment tu vas remonter ta vie tu peux me te reconstruire avec ton ancienne mais tant qu'elle prononce son nom elle se nourrit de ton odorat elle se nourrit de ton odorat mais si elle n'arrête pas de prononcer ton nom voyez ma carte voyez ma carte vous parlez de cette politique que je dirais elle quand vous voyez mafo ça charme sur quelqu'un c'est parce que tu es un diable en un satan millon il y a tous les gens qui sont là pourquoi je ne m'attaque pas à tous ces gens là je peux m'attaquer à tout le monde je peux attaquer tous les sujets cette femme ne m'a rien fait de mal mais je sais le mal qu'elle fait dans la nuit aux gens de temps en temps elle vient vociférer certaines vérités mais le mal où est Marie-Paul Marie-Paul elle est hein tout ce qu'elle a touché est tombé maintenant elle a fui au Cameroun pourquoi tu as des tu as des plaintes au Cameroun avant tu as encore RDPC tu avais des plaintes bien que Marie-Paul qui a eu la marchande qui est passée au criminal elle est passée au criminal et quand on lui a dit au criminal que c'est Paul tu dis que tu as eu la chance c'est Paul bien qu'il t'a envoyé tu as une procuration de Paul bien Marie-Paul là c'est là où je suis elle est là un misère même au mois tu me l'audo Marie-Paul elle est où maintenant comme ça je reviens à la raison tu vas que lécher les bottes à la basse tu vas rancrer à la basse oui donc ce que moi je veux vous dire une mafo reste une mafo soyez des Camerounais compréhensifs soyez des Camerounais qui qui respectent des Camerounais surtout faites attention aux gens qui sont autour de vous le Camerounais en ce moment c'est un très dangereux comme un poison là il te pénètre doucement il te tue doucement faites très très attention ne vous chiez pas parce que le diable est toujours habillé en Prada le diable a toujours un bon verbal le diable s'habille bien mais c'est ce diable là même qui te tue mes frères Camerounais abîment je vous aime je vous adore la maréchale mafo mona polonie je suis de retour et nous allons faire la campagne de sensibilisation dès demain pour réveiller les Camerounais à ceux qui les attendent dans deux ans bon fin d'après-midi à vous tous je vous aime je vous adore que la sensibilisation commence rendez-vous demain après-midi ou demain soir selon mes activités mafo aussi doit on peut aller chercher l'agent de ronde mais quand il rentre du travail je m'adapte à la sensibilisation nous avons deux ans nous avons deux ans pour réveiller la conscience bon fin d'après-midi et bon dimanche à vous tous je vous aime bisous